Michel Jeanne, passionné par le territoire du Molé-Literie et surtout par son histoire, s'est intéressé plus particulièrement à une famille emblématique, les Bacons. Après des années de recherche auprès de différentes archives, il sort son premier ouvrage intitulé « Le Molé, Terre des Bacons ». J'ai voulu m'étendre sur le fief des Bacons du Molé, sur toutes leurs possessions. L'histoire de la famille Bacons part de l'an 1000 jusqu'en 1376, qui est la date du décès de Jeanne Bacons, qui est la dernière représentante de la famille Bacons. Ça permet de connaître un petit peu mieux l'histoire locale, c'est approfondi. La généalogie des Bacons, ce n'est pas une succession de noms. Il y a toujours un paragraphe sur les activités du personnage, sur ses alliances. C'est une généalogie tout autant qu'une histoire de la famille. Toutes ces recherches portent sur les communes et anciennes paroisses qui constituaient le fief et les possessions du Molé-Bacon. Alors il y a Blé, Le Breuil, Saint, Sonnet, Bernès, Saint-Martin-de-Blany. Une portion actuelle de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle, vu que cette commune-là a récupéré trois anciennes paroisses qui étaient liées à l'histoire du fief du Molé. Cet ouvrage est disponible en participant à la souscription sur la cagnotte Litchi. A bientôt sur TV.TV